Pour créer un cours Moodle et inscrire ses élèves dans son cours Moodle, de l'ENT, on choisit l'application Moodle, à ne pas confondre avec le lien vers le Moodle du lycée Valin. On retrouve ici dans le bloc Mes applis l'application Moodle. On clique sur l'icône correspondant et on accède au tableau de bord. Vous arrivez donc au tableau de bord avec les dernières créations réalisées sur le Moodle de l'ENT lycée connecté. On peut créer un cours ici, on peut également voir ce qu'il y a au niveau de Mes cours. Là c'est l'ensemble des cours pour un enseignant donné et les cours pour lesquels l'enseignant est en co-animation avec un autre enseignant. Créer un nouveau dossier, c'est comme ici, c'est pour ranger ses parcours. Bref, si on regarde par exemple un parcours déjà réalisé, on va donc voir, on a ici 29 étudiants. Pourquoi il y a ces 29 étudiants ? Tout simplement parce qu'on a ici inscrit, ça se passe ici, on inscrit ici les étudiants. Donc j'ai les élèves du groupe 2 qui sont apprenants et puis je suis en co-animation, enfin co-formateur sur ce parcours. Donc c'est ici qu'on recherche les étudiants ou les collègues pour les inscrire. Alors concrètement, si on fait un nouveau cours, créer un cours, donc à ce titre on peut aussi créer une seule activité. Mais bon, ça revient au même, c'est quand même un parcours mais avec une seule activité. Donc ça c'est en fonction de ce qu'on veut faire. Donc si on veut faire un parcours complet ou une seule activité, donc un parcours ici, si je mets par exemple cours de première, st2s, je peux donner une description, je peux mettre une image, mais ça je peux le faire après, c'est pas forcément urgent. Donc là je vais plutôt le placer dans mes cours. Je valide et j'ai donc mon cours qui est créé. Donc j'active le mode édition et je vais donc ajouter des ressources ou des activités en fonction de ce que je souhaite faire avec mes élèves. Donc pendant cette continuité pédagogique, donc des tests ou peut-être tout simplement des dépôts de devoirs pour qu'ils puissent déposer des devoirs dans un seul et même endroit, dans l'ENT et dans ce Moodle. Donc là on crée cette activité. Donc on met par exemple ici dépôt des activités. Réalisé, des productions, enfin dépôt des productions plutôt. Vous demanderez à distance, donc dépôt des productions réalisées à distance. Avec des dates, vous pouvez donc paramétrer des remises de fichiers ou des textes en ligne, si vous le voyez. Donc chaque étudiant peut déposer un nombre de données de fichiers. A vous de voir quel paramétrage de feedback, etc. vous souhaitez faire. Donc vous enregistrez et vous revenez au cours. Donc l'élève, quand il arrivera sur le parcours, pourra donc déposer son travail. Alors, juste petite nuance, vous ne inscrivez pas les participants ici. Donc là vous avez des méthodes d'inscription qui sont données, mais manuellement on ne peut pas le faire ici. Donc c'est la petite subtilité, il faut en fait le faire sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire au niveau de mes cours, en cliquant sur la petite coche et en inscrivant ici les élèves de première ST2S. Donc, voilà, donc première ST2S. Donc par exemple, le groupe P1 de la première ST2S. Donc je les mets en apprenant et je leur partage ce parcours. Donc voilà, et ensuite, évidemment, vous pouvez modifier le parcours correspondant et le mettre par exemple dans un répertoire. Donc évidemment, je le supprime car il n'a pas vocation à être utilisé. Et voilà, donc en fait l'inscription et le fait de vouloir déplacer, dupliquer, etc. Ça se passe par ces petites coches. Bon courage et n'hésitez pas à nous demander d'autres tutoriels. Nous les ferons volontiers.